Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur les vidéos de Digestuff, aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour couvrir ensemble le RGB Link Mini Pro. Et oui, comme je vous avais dit, on avait testé le Mini Plus il n'y a pas très longtemps et donc le Mini Pro est arrivé aussi entre temps à la maison. Donc c'est pour moi l'occasion de vous le présenter. Alors c'est vraiment une grosse upgrade par rapport au Mini Plus. C'est à dire que là, vous pouvez toujours streamer directement, on va le voir en fin de vidéo comme ça, ça fait un petit rappel pour tous ceux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos. Vous pouvez streamer via le port USB sur le côté directement sur l'ordinateur avec des logiciels comme OBS tout ça. Il est considéré vraiment comme une webcam. On va le voir aussi mais vous pouvez l'ouvrir par exemple sur Teams, sur Skype, sur Zoom, comme vous voulez. Et pouvoir utiliser vraiment toutes les fonctions comme si c'était une webcam. Sauf que ce n'est pas une webcam, c'est un mélangeur audio-vidéo. On garde les mêmes connexions HDMI à l'arrière avec la même sortie. Par contre, sur le côté, ce qui est vraiment la grosse nouveauté, en plus des entrées-sorties audio, c'est la possibilité de vous enregistrer avec un périphérique USB. Alors ça peut être une clé USB, ça peut être un SSD, enfin un disque dur externe, comme vous le souhaitez. Et donc, ça veut dire qu'en plus de streamer, en plus de sortir par la sortie HDMI principale, où vous pouvez aussi vous enregistrer si vous avez un enregistreur comme un Ninja ou autre, vous pouvez aussi enregistrer le master de ce qui sort directement sur la clé USB. Et ça, c'est top. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc, des petites différences avec ce bouton-là ici en plus et ce bouton ici là en plus qui va vous servir à pas mal de choses, comme agrandir ou pas vos images, guider la caméra, enfin voilà, c'est vraiment du plus-plus. On va aller directement dans le menu principal, où là vous retrouvez les configurations du Picture & Picture, de la caméra, de Chromaki, etc. Mais on va s'intéresser. Alors vous pouvez aussi à la fois parcourir, vous voyez, avec le bouton ici ou directement avec le doigt parce que l'écran, il est tactile. Donc dans les settings, on va regarder, donc Input Information, ça c'est tous les HDMI de tout ce que vous avez mis. Donc moi, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, j'ai la caméra, alors que vous allez voir ici en gros, que je vais mettre en gros ici. Donc la caméra 1, la 2 qui est la Nintendo, la 3 qui est l'ordinateur et la 4 qui est la caméra, non, la caméra qui est en train de me regarder. Voilà, donc dans ce menu-là, vous avez la possibilité de regarder toutes les informations sur les entrées que vous avez. Donc vous pouvez très bien voir que l'un fait, par exemple, 1080 en 25 images, 720 en 60 images, etc. Devaise version, c'est la version du firmware de votre Mini Pro. Donc ça va vous permettre de voir le firmware que vous avez actuellement. Et vous pouvez voir dans le petit encart que la mise à jour, c'est exactement pareil, c'est que le Mini Plus. Super simple, vous téléchargez le firmware, c'est un petit install. Vous choisissez la même adresse, 192.168.1, après le chiffre comme vous voulez, là je crois que c'est .30 à la fin. En tout cas, il faut que les trois premiers chiffres soient les mêmes pour que tout le monde puisse communiquer. L'ordinateur, le Mini Pro, la caméra, etc. Enfin, si c'est une caméra PTZ. Et voilà, et ensuite la mise à jour, ça fait vraiment très très facilement, il n'y a aucun souci. IP setting, c'est là que vous allez... Alors soit vous mettez en DHCP, moi je préfère quand même une IP fixe. Donc c'est là que vous allez mettre les chiffres correspondants à l'adresse IP, pour que ça puisse bien communiquer. La langue, vous connaissez. Fan speed, c'est le petit ventilateur qui est à l'intérieur. Donc vous pouvez mettre soit en automatique, ou soit vous pouvez choisir la valeur. Alors le ventilateur, il fait un tout petit chouïa de bruit en automatique. Mais ce n'est pas impactant pour votre vidéo, sauf si vraiment vous êtes moi en train de faire une démo. Évidemment, on va l'entendre, si vous faites silence. On va l'entendre légèrement. Mais après, quand vous avez des personnes en train d'être interviewées, etc. On n'entend pas du tout, évidemment. Reset, c'est pour mettre à zéro votre mini pro. Mais je ne vais pas le faire devant vous, parce que moi j'ai des paramètres qui fait que sinon je ne vais pas pouvoir montrer. T-bar correction, alors ça c'est pour la T-bar ici. Donc vous pouvez faire diverses manipulations par rapport à ça. Et à la fin, c'est très marrant, mais il y a le key test. Après, vous n'allez pas le faire tous les trois jours. Mais voilà, c'est marrant parce que vous pouvez appuyer et vous verrez que toutes les touches fonctionnent bien. Donc je suis bien sur la 1, la 3, la 2, la 4. Le bouton shortcut, le bouton menu, la petite molette. En plus, vous pouvez même voir la vitesse où vous en êtes, etc. Et puis vous pouvez quitter le test comme ça. Vous pouvez insérer un logo sur vos livestreams ou sur vos enregistrements vidéo. Le logo se met dans la petite application Expose Mini. On va voir à la fin sur l'ordinateur. Vous mettez votre logo, je crois qu'il y a les PNG, les BMP, GIF et JPEG qui sont acceptés. Et à la fin, il est où le petit logo ? Voilà, vous le mettez. Il apparaît ici. Alors après, vous pouvez le mettre, vous pouvez le guider avec la petite molette comme vous le souhaitez sur l'image. Et voilà. Le mode ici, je vous fais tout ce qu'il y a dans la partie menu. Le mode ici vous permet de choisir si c'est en bouton, l'action au niveau des fondus ou avec la T-bar si vous souhaitez faire les fondus comme ça. Bon, je vais le mettre en T-bar, tiens, comme ça, ça sera fait. Mais le record ici, c'est tout ce qui va se passer au niveau de la clé USB. Donc vous pouvez l'activer ici, mais vous allez voir que dans les shortcuts, on peut l'activer aussi à un autre endroit. Configuration, vous allez pouvoir mettre si vous enregistrez l'audio et la qualité. Voilà. Et vous avez le temps restant sur la clé USB. Video out, ça va vous permettre de choisir à la fois le HDMI qui est à l'arrière, en quelle qualité vous allez sortir. Vous voyez ici, hop, voilà, je choisis celui que je souhaite. Donc moi, j'ai mis en 1080 en 30 images et la partie USB ici où vous pouvez mettre aussi un autre moins d'images par seconde ou plus d'images par seconde comme vous souhaitez. Et donc, on peut aller jusqu'à 1080 à 60 images. Voilà. Alors, on commence à rentrer dans le sujet. Donc, on va rentrer dans les fonctions où vous pouvez mettre les effets, les picture and picture, guider votre caméra, etc. Alors, les picture and picture. Donc, vous pouvez choisir comment vous souhaitez mettre la petite vignette. Par exemple, admettons, je veux mettre ça. Je me mets comme ça et je veux mettre ma tête en bas à droite. Donc, je vais me mettre sur celui-là en principal. Hop, je me mets comme ça. Voilà. Donc après, je peux très bien mettre mon ordinateur, etc. Ce qui est bien aussi, c'est que je peux choisir un ajustement. Et à la fin, par exemple là, je vais me mettre, je monte un peu. Je peux me mettre à gauche, à droite. Je peux aussi cropper l'image. Donc, mettre plus grand, moins grand. Enfin, mettre moins d'image par la gauche, par la droite, etc. Et une fois que ça c'est fait, bon, je peux le mettre ou ne pas le mettre si je le souhaite. Et donc, j'ai divers presets. Donc, je peux faire comme ça. Je peux faire aussi deux écrans comme ça. Je peux faire ce que je veux. Et comme je vous ai dit, alors, on va faire un petit switch sur les... Alors, je vais me mettre... Hop. Je vais me mettre off. Petit bascule sur les shortcuts. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez mettre ces positions-là, quand vous le souhaitez, sur la partie shortcut. Alors, c'est dans les views ici. Et ici, vous pouvez enregistrer la view qui vous convient. Alors, admettons... Alors là, ce n'est pas du tout ce que je voulais, en fait. Hop. Je remets en picture-in-picture avec une autre image. Admettons, celle-là. Voilà. Donc, je retourne dans mes views. Et j'enregistre, par exemple, la view 5. Il va me dire oui. Voilà. Tac. Je confirme. Et donc, je vais pouvoir revenir quand je le souhaite. En appuyant sur les views ici. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Et sur le deuxième volet, pardon. Youp. Sur le deuxième volet. J'ai 5, 6, 7, 8. Donc, moi, j'avais fait ma première vue comme ça, toute simple. J'avais fait une seconde vue avec un picture-in-picture. Celle-là. Bon, on s'en fiche de quelle vue et de quelle vue. J'avais fait une troisième vue comme ça. Une quatrième. Bon, là, ça va faire. La surprise ne sera plus une surprise. Mais je peux mettre en chroma key comme ça. Je ne sais plus si c'est exactement cette position-là que j'avais. Bon, ce n'est pas grave. On s'en fiche. Et la cinquième vue que j'avais enregistrée avec vous. Qui est celle-ci. Voilà. Donc, j'ai bien la vue ici. Donc, je vais me remettre en view 3 pour être en normal. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment tout enregistrer avec, en plus, les mouvements de caméra. C'est-à-dire que si vous avez enregistré la caméra comme ça, avec un picture-in-picture et la caméra comme ça, avec le chroma key ou je ne sais pas quoi, ça va enregistrer aussi les positions de la caméra. Donc, ça, c'est super top. Donc, picture-in-picture. Ensuite, le guidage de la caméra PTZ. Donc, vous pouvez le faire depuis ici. Et on va le voir aussi depuis l'application sur l'ordinateur, depuis l'application sur le téléphone. Alors, non, c'est la cam numéro 1. Vous vérifiez que c'est bien l'adresse IP. C'est bon. Unable. Parce que si je ne fais pas unable, ça ne va pas fonctionner. Et ensuite, vous restez ici. Et vous pouvez faire, donc, soit, par exemple, le zoom. Alors, si je ne mets pas la vue, ça ne va pas le faire. Donc, vous pouvez faire le zoom. Hop là, je fais du zoom. Je peux aller légèrement à droite. Je peux aller légèrement à gauche. Hop. Je vais rappeler ma position initiale. Donc, voilà. Guidage de caméra depuis le Mini Pro. Et comme je vous ai dit, on peut faire aussi depuis les applications. Views, on les a vus. C'est pour enregistrer les différentes vues. Key, c'est pour faire votre incrustation sur fond vert ou fond bleu. Donc, vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Vous choisissez divers petits réglages pour affiner. Vous voyez, là, elle n'était pas parfaite. Mais voilà, vous pouvez affiner tout sur l'écran. Et ça, ça sera sauvegardé dans les préférences. Donc, vous pouvez faire deux chroma keys différents, si vous le souhaitez. Ensuite, les effets. Donc, là, c'est tout ce qui est fading, images, etc. Donc, par exemple, si je fais ça, hop, je vais arriver sur l'autre. Hop, je vais arriver sur celle-là. Hop, je vais arriver sur celle-là. Hop, je vais arriver sur celle-là, etc. Ensuite, audio. Alors, ça, c'est une partie audio vraiment complète par rapport à la mini+. C'est-à-dire que vous pouvez choisir, comme le mini+, qui va être coupé ou pas. Ce qu'il y a, c'est que là, c'est vraiment comme une véritable table de mixage. Vous pouvez avoir le volume, un délai sur chaque voix. C'est-à-dire que là, c'est le input en jack. Mais vous pouvez l'avoir sur le HDMI 1, par exemple. Vous voyez, un délai aussi. Bon, c'est moins commun de faire un délai sur des caméras. Mais voilà, vous, en savoir que c'est bon, vous pouvez le faire. Et vous pouvez mettre on ou off chaque entrée HDMI ou l'entrée. Donc, par exemple, ici, vous entendez le son du jeu. Mais si je mets HDMI 2 off, le son va évidemment se couper. Donc, je vais remettre on, pour l'entendre. Voilà. Vous avez le son de l'entrée, input. Donc, vous pouvez choisir l'entrée qui est ici, l'entrée audio. Et vous avez le son ici, de la sortie, qui se règle via les boutons ici. Voilà pour la partie audio. Je crois qu'on a vu tout de ce côté-là. Maintenant, les shortcuts, parce qu'en plus des vues, vous avez un deuxième shortcut, qui est l'enregistrement et la chroma key. Donc, tout ça, c'est accessible, non pas en allant, vous voyez, dans les menus, record, etc. Vous l'avez en direct, depuis ici. Donc, vous pouvez enregistrer votre vidéo directement là. Voilà. Tac, j'enregistre. Ça va commencer à enregistrer. Donc, si je me mets sur la partie enregistrement qui est ici, vous allez voir l'enregistrement qui est en cours. Voilà. Avec le minutage. Et donc, vous pouvez l'arrêter aussi ici, si vous souhaitez. Alors, voyons voir aussi maintenant, côté ordinateur, l'application. Hop. C'est le mini app, mini expose. Donc, toujours pareil. Je vous ai dit, au niveau de l'adresse IP, il faut vraiment que tout le monde soit sur les trois mêmes chiffres. Donc, moi, en l'occurrence, tout le monde est sur 192.168.1. Et après, chacun a son petit numéro. Donc, vous avez le mini pro. Donc, il y a les autres. Ça, c'est comme le mini. Vous avez des exemples. Mais celui qui nous concerne, c'est celui qui a vraiment l'adresse IP. Hop. Le 30. Et donc, je peux faire mes switches directement depuis l'ordinateur, si je le souhaite. Je peux prendre le petit bar. Je peux mettre mon image. Alors, le logo, vous voyez, il est ici. Hop là. Je peux mettre mon logo à partir d'ici. Et puis, tous les réglages peuvent se faire. Vous voyez, j'ai mes picture in picture. Ici, layout, etc. Enfin, voilà. J'ai vraiment tout ce que je peux retrouver sur le mini pro, mais en direct ici. Donc, je peux aussi avoir mes shortcuts. Vous voyez, ils sont bien grands. Donc, je peux les choisir. Hop. Ils sont switchés. Je peux revenir à ma vue. Je peux revenir sur mon chroma key. Paf. Donc, voilà. J'ai vraiment tout en accès. J'ai même l'enregistrement. J'ai vraiment, vraiment, vraiment tout. Donc, ça, c'est très pratique. Et en dernier, alors pas en dernier de la vidéo, mais en dernier pour le guidage, sur l'application mini aussi. Donc, toujours pareil, je suis sur le Wi-Fi qui est le même réseau aussi que les autres. Donc, j'appuie sur celui qui est en 1.30. Et j'ai exactement les mêmes choses. Donc, je vais pouvoir guider. Par exemple, si je veux la 2, j'ai bien la 2. La 1, j'ai bien la 1, etc. Vraiment, tout est faisable. J'ai bien mes shortcuts. J'ai bien le menu. J'ai vraiment tout. Exactement comme l'application sur ordinateur. Allez, maintenant, on passe à la partie ordinateur pour configurer sur une application ou autre. Donc, admettons, sur Skype. Configuration, enfin, paramètres audio-vidéo. Voilà. Donc, je peux avoir, effectivement, ma cam. Voilà, normal. Je suis tout petit. Mais je peux avoir aussi lui. Donc, évidemment, si je switch les vues, je vais bien avoir. Donc, après, si je prends mon shortcut, je ne sais pas, moi, hop, celui-là, je vais bien avoir. Alors, l'imagine traversée, il faudra penser à la mettre dans l'autre sens. Mais c'est tout à fait possible. Ça fonctionne. Il n'y a aucun souci. Donc, je reviens à ma vue normale. Et au niveau du son, c'est pareil. Je peux choisir d'avoir mon microphone directement de l'ordinateur. Ou je peux aussi, si j'avais de l'audio ou autre, être directement sur le RGB Link. Et on va voir maintenant pour OBS. Pour pouvoir faire un live stream. Donc, sur votre scène, vous rajoutez un périphérique vidéo. On va appeler ça V, par exemple. Sans fiche. Vous choisissez le RGB Link dans sa plus grande résolution. Et donc, j'ai bien moi. Enfin, en tout cas, le RGB Link. Et une petite configuration d'entrée. On va mettre ça audio. Configuration audio, pardon. Et donc, RGB Link, pareil. Hop là. Et j'ai bien le jeu qu'on entend dans l'audio. Voilà. C'était donc le RGB Link Mini Pro. Si vous avez des questions au sujet du produit, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Si vous avez des interrogations sur le produit. Ou des choses qui vous ont échappé. Que vous voudriez reprendre. Il n'y a aucun souci. Je répondrai volontiers. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus. Ciao, ciao. Portez-vous bien tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada